Mon Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement... Frères et sœurs, nous voici arrivés pratiquement au thème de la retraite, au thème de cette aventure spirituelle, et c'est cela, la retraite. C'est toujours une aventure spirituelle, parce qu'on ne sait pas où le Seigneur va nous amener. On ne sait pas ce qui va se passer de notre cœur, de notre vie. Mais l'essentiel, c'est que toute la retraite nous invite à la vigilance et à la prière. Voilà les deux attitudes que nous devons garder, la vigilance et la prière. D'ailleurs, c'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, veillez et priez. Et voilà, nous venons d'écouter un extrait de l'Évangile de Luc. Et comme nous disons, un extrait, c'est une péricope. En ce sens, c'est une section de l'Évangile. Quand nous lisons, quand nous écoutons une péricope, une section de l'Évangile, ce qui doit attirer notre attention, c'est la pointe du récit. En ce sens, qu'est-ce qu'il y a d'important? Qu'est-ce qui nous interpelle dans ce récit? Je te demande, tout ça. Nous allons faire attention à ce que Jésus nous dit. « Tous les péchés des hommes seront pardonnés, sauf le péché contre l'Esprit Saint. » Et voilà l'inquiétude pour nous. En quoi consiste ce péché contre l'Esprit Saint? Tout simplement, c'est ne pas accepter que Dieu est à l'œuvre. Et c'est ça, l'endulcissement. Voilà que Dieu a tout créé. Voilà que Dieu a mis toute la création à notre disposition. Et malgré tout, nous hésitons. Malgré tout, nous ne voulons pas croire. Vous savez, dans le récit de la Genèse, on a dit « L'Esprit planait sur les autres. » Et ne pas croire à l'Esprit, c'est ne pas croire que Dieu est à l'œuvre. Dieu agit en nous. Dieu agit à travers nous. Et c'est ça, le péché contre l'Esprit Saint. C'est que bon Dieu tellement fait merveille devant Dieu. Bon Dieu est tellement réalisé de grandes choses, de belles choses. Et pourtant, nous refaisons de voir. Comme dit si bien l'automne. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui refais son devoir. Bon Dieu l'a avec nous. Bon Dieu présent dans la vie de nous. Bon Dieu réalisé de grandes choses dans la vie de nous. Mais malgré tout, nous hésitons. Et Jésus va jusqu'à dire dans le texte de l'Apocalypse. « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » En ce sens, la création n'est jamais terminée. La création n'est jamais achevée. C'est tous les jours. C'est à chaque moment de notre vie, il y a comme un renouvellement de la création. Et c'est ça, en effet, un retraitement de la garantie. C'est un grand engagement pour nous renouveler toutes grâces que bon Dieu fait nous. renouveler toutes merveilles que bon Dieu réalisait dans la vie de nous. Et découvrir comment Dieu est à l'œuvre. Dieu est toujours en action. Et refuser d'accepter ça, c'est ça. Péché contre l'exprétation, c'est ça que je l'ai dit tout à l'heure. C'est un saut d'adjustissement. Nous, oui, nous gagnons, nous contempler, et malgré tout, nous hésiter. Et l'évangile a dit nos avions dans le récit de l'Annonciation. Voilà que Messager Gabriel a montré Marie comment m'avait répondu à réaliser. Alors que Marie parment dit Messager 1, il y a un signe. Et pourtant, il parle bien, il y a un signe. Voici que ta cousine, Elisabeth, ça fait depuis six mois, six mois, qu'elle porte un enfant. Voyez le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Dans le sixième jour, Dieu créa l'homme. Et c'est dans le sixième mois, Elisabeth, d'une nouvelle création qui est faite là, malgré Elisabeth âgée et stérile, la beauté. la beauté et un petit peu dans le vent de l'île depuis six mois. Ça fait besoin d'une fois dans l'assemblement et charismatique, l'homme m'a chanté, « Yodi, parfait, pitié. » Oui, oui. Et vous, on prend une 80e année. J'ai chanté, « Yodi, parfait, pitié. » Oui, c'est la foi. Si Elisabeth fait, oui, il ne sait pas qu'à faire l'île. Voilà. Donc, c'est ça que d'autres. Le Seigneur est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre de notre vie. Quel que soit notre âge, quel que soit notre état de vie, il peut réaliser de grandes choses. Et c'est la France que nous avons besoin. Il savait que Noël, j'en ai dit tout à l'heure, « Malgré Marie, par mandé, messager à nos signes, et les balions signes. » Mais Marie était attentifant. Et ça qu'a dit Marie, surtout, c'est quand l'ange lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son nom. » Et c'est ça pour nous. prier l'Esprit Saint, développer une dévotion à l'Esprit Saint. C'est vrai, nous avons une grande dévotion à Marie, mais en même temps, nous devons développer une grande dévotion à l'Esprit Saint. Et c'est le père de Bonfort qui dit « Quand l'Esprit Saint trouve Marie dans une âme, il y vole et il fait sa demeure. » Donc, à côté de votre dévotion à Marie, il faut développer une dévotion à l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui a recréé au plus. D'un moment senti qu'au bas, d'un moment senti qu'au bas, qu'à avancer encore, prier l'Esprit Saint. C'est une vocation très simple. L'Esprit Saint c'est sa travail. C'est sauf nouveau ça. C'est une nouvelle création ça. Même si on a fait dans le commencement, l'Esprit Saint n'est pas de forme. L'Esprit Saint n'est pas de forme. Et au même temps, il faut ressentir qu'au bas en forme, l'Esprit Saint n'est pas de forme. Et le péché contre l'Esprit Saint c'est quoi que là je suis perdu. Là je n'ai plus rien à faire. Par conséquent, ce dont nous avons besoin comme Marie, c'est de faire confiance à l'Esprit Saint. Et c'est ça finalement que ça vient de dire Marie, rien n'est impossible à Dieu. et c'est même à quel point dans le moment senti où dans le creux dans le moment senti que j'aime le quotidien et je touche le fond. Et dès qu'on n'en avait pas, c'est un balneb un balneb tout le côté à chercher à approcher et puis à glisser. Vous dites que le 1er et le 2 janvier ce soir dans le temps ça a été massifé. Vous voyez ? Chaque fois à monter il va glisser et descendre. Chaque effort à ou presque arriver pour ma roi il va descendre. et ça peut arriver dans la vie pas. Vous avez l'impression que ça va massifé. Donc pour ça nous fait arriver mais on descendre. Et c'est là que vous avez besoin l'action de l'esprit sain. L'esprit sain qui vous porte force et surtout l'esprit sain qui vous porte forme. Ce n'est pas seulement un porte force mais un porte forme. Il permet qu'il aurait été diant l'esprit permettent qu'il y ait assurance qu'il y ait assurance que bon Dieu a agi dans vous même. Mais nous nous avons d'assurance que bon Dieu a agi dans vous même. Nous avons découvert comme dit le salmisson que vous êtes une merveille du Seigneur. Et c'est ça qui est important en fait ses soeurs. Malgré les épreuves de la vie, malgré les difficultés inhérentes à notre condition humaine, à notre finitude, nous sommes une merveille du Seigneur. parmi les sept merveilles de la vie. Il dit tout ça. Je suis une merveille du Seigneur. et l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de vos miroirs de la vie. Je suis une merveille du Seigneur. Tout simplement, tout simplement, parce que c'est l'Esprit qui est à l'œuvre. Ça ne dépend pas des opinions des autres. Ça ne dépend pas des commentaires des autres, mais je sais que l'Esprit est à l'œuvre. Et parce qu'il est à l'œuvre, je suis et je demeure une merveille du Seigneur. Par conséquent, frères et sœurs, à la fin de la météritant, s'il y a une décision à prendre, c'est d'aller témoigner ce que le Seigneur a réalisé dans votre vie. Allez dire aux autres voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai découvert, voilà ce que le Seigneur a réalisé en moi. Et par conséquent, il y a trois façons de témoigner de cette force du Seigneur en vous. C'est le témoignage par l'eau, le témoignage par le feu, le témoignage par le sang. C'est ainsi à travers l'eau, c'est votre engagement baptismal. L'eau, l'eau de votre baptême, l'eau qui vous a purifié, l'eau qui vous a changé. de témoignage de témoigner par l'eau, mais aussi témoigner par le feu. C'est votre confirmation à nous montrer comment l'Esprit est à l'oeuvre, comme Marie avait fait. Une fois, elle est partie immédiatement vers les sommets, vers les montagnes d'Akarem pour rencontrer sa cousine et les appelant. Le témoignage par le feu, c'est aller dire aux autres. Partez en mission. D'ailleurs, demain, c'est une image de la mission. Témoigner par le feu, mais aussi témoigner par le sang. En ce sens, il faut se donner jusqu'au bout. Il faut se donner jusqu'au martyr. il faut se, entre guillemets, se sacrifier. Pas vivre à moitié. Être cohérent, et c'est ça, le témoignage par le sang, c'est arriver à une cohérence en ce que vous professez, vous le vivez. Parce que il m'a dit je crois en Dieu, mais je crois en la vie. c'est ça pour nous aujourd'hui, nous 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 Avancez avec assurance et comme nous disent dans Phénesis par le Vietnam, allez témoigner. Témoigner par l'eau, par le feu, par le sang, allez dire ce que le Seigneur a réalisé en vous. Frères et sœurs, je vous encourage à faire de votre vie un évangile ou un homme. Amen. Amen. Applaudissements Je viens de la loin de les yeux fermés Sous-titrage Sous-titrage Merci.